Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est absolument scandaleux, il est 14h08, nous sommes lundi 1er juillet et en fait, j'ai un petit peu zappé l'ouverture du vlog ce matin pour la simple et bonne raison que j'ai filmé pour la face cam du coup que je vous ai mis en ligne aujourd'hui et du coup, le fait d'avoir tourné la face cam, j'ai oublié de vlogger enfin, bref. La face cam est justement au moment où je vous parle en train de charger sur mon ordinateur mais moi je suis partie de la maison parce que en fait, j'ai reçu au courrier ce week-end donc il était temps que j'ai accès à ma boîte aux lettres un courrier de la région en fait enfin, du département plutôt me demandant d'assister à une réunion cet après-midi pour le maintien de mes droits RSA voilà donc, je me suis rendue donc c'est sur Cholet donc c'est clairement accessible pour moi du coup, là je suis sur Cholet mais il est que 14h10 et j'ai rendez-vous à 14h30 donc j'avais le temps de faire cette ouverture de vlog entre temps du coup hier, on a réussi à brancher le tuyau d'arrosage donc nous avons rempli la piscine je pense que les enfants iront un petit peu dans la piscine en rentrant de l'école donc je les filmerai tout à l'heure ça a été un petit peu chaotique quand même parce que c'était très très long de la remplir elle n'est pas très grande pourtant c'est vraiment une petite piscine mais ça nécessite quand même beaucoup d'eau et du coup, c'était très long à remplir j'ai toujours une petite fuite au niveau du robinet mais je récupère l'eau dans un seau en fait, ça fait juste ça coule le long du robinet c'est tout mais du coup je mets le tuyau enfin, je mets un seau en dessous le robinet et je récupère toute l'eau donc c'est très bien je la réutilise autrement dans la chasse d'eau ou dans le pédiluve donc ça se gère et il n'y a pas de perte c'est surtout ça le principal voilà, du coup je suis à Cholet et j'attends mon rendez-vous j'en ai pour normalement une heure donc de 14h30 à 15h30 le temps de rentrée il sera à 16h je pense et ensuite à 16h30 il faudra que j'aille chercher les enfants à l'école et il faudrait idéalement que j'aille faire des courses voilà donc ça va être un petit peu compliqué enfin compliqué non mais ça va être la course c'est le cas de le dire donc je vais m'adapter je pense que je vais laisser les enfants avec Anaïs pour faire plus vite j'emmènerai peut-être juste Marceau pour que ce soit pas trop compliqué pour elle de garder les 4 et je vais du coup aller faire mes petites courses vite fait demain 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 après-midi on a pas mal de rendez-vous enfin pas mal disons que j'ai pris rendez-vous chez le médecin parce que j'ai extrêmement mal au dos ça fait déjà quelques temps que j'en parle et je pense qu'il faudrait que je vois un podologue donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin demain après-midi à 15h alors que j'avais zappé que j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale à 14h30 donc comme Anaïs elle a rendez-vous mercredi à 15h je vais lui laisser ma place demain après-midi et moi je prendrai sa place mercredi après-midi donc heureusement qu'on arrive à s'organiser comme ça parce que je vais l'emmener du coup sur Chemi elle m'a dit qu'elle avait des copains et des copines à voir donc je l'emmènerai sur Chemi vers 13h30 et puis ensuite moi j'enchaînerai avec mon rendez-vous puis je reviendrai la chercher après son rendez-vous médecin du coup voilà donc ce matin c'était un petit peu compliqué avec les enfants Elsa a retiré son... enfin elle a retiré non elle a pas retiré mais elle a retiré les fils mais pas le pansement normalement elle devait retirer le pansement sauf qu'en fait elle ne supporte pas la vue de ses cicatrices c'est très compliqué pour elle du coup l'infirmière m'a dit qu'elle pouvait garder ses pansements un petit peu plus longtemps si vraiment elle en ressentait le besoin et puis elle m'a dit que de toute façon quelque part c'était peut-être pas plus mal parce que ça protégeait du soleil la cicatrice et que c'était très important de protéger la cicatrice du soleil donc et bien du coup on va lui laisser des pansements et je pense qu'elle gardera les pansements jusqu'à notre retour de vacances comme ça tout le temps qu'on sera en vacances on n'aura pas à se prendre la tête à faire attention à la crème solaire etc parce que autant chez moi j'y fais très attention que pendant les vacances je suis pas sûre d'être au taquet là-dessus puisque du coup quand on est chez mes parents voilà moi je fais ma vie ils font la leurce quand ils ont envie d'aller dehors ils sortent enfin ils demandent pas forcément l'autorisation du coup je risque de les laisser sortir sans y faire attention et ça serait dommage pour elle donc voilà bon bah du coup je vais sortir de ma voiture et puis je vais aller me présenter du coup je vous reprendrai tout à l'heure avec les enfants au goûter ou à la piscine en fait il fait un petit peu frais dehors alors je suis un petit peu hésitante pour la piscine j'ai peur que le moindre coup de vent bah ce soit pas forcément bon pour eux donc on verra bien bon bah c'était plutôt intéressant cette réunion je suis bien contente d'y être venue en fait parce que j'en avais déjà parlé j'étais un peu en conflit avec Pôle emploi par rapport à ma reprise d'activité où il me mettait quand même pas mal la pression puisque en gros elle me demandait de retourner travailler maintenant sachant que j'avais Marceau à faire garder et que concrètement vu qu'il n'allait pas à l'école l'après-midi il me fallait obligatoirement une nourrice que j'aurais payé ce que je gagne au chômage donc pour être tout à fait transparent avec vous je n'ai que 450 euros de droit de chômage je ne m'aime pas tout à fait parce que là ce mois-ci par exemple je suis à 441 donc c'est même pas 450 bah clairement si j'avais dû garder Marceau des après-midi complète bah du coup en contrat périscolaire puisque les contrats périscolaires sont facturés plus cher et je le sais puisque je sors d'un emploi d'assistante maternelle et bien concrètement j'y laissais mes indemnités de chômage sachant qu'en plus de ça il aurait fallu que je finance la cantine la périscolaire et le centre de loisirs pour les grands donc il y a un moment où il faut être réaliste il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables Pôle emploi elle ne voulait rien savoir elle m'a menacée de me radier mes droits de chômage etc et là j'explique ma situation et on me dit quoi ? ah mais non il faut tout simplement vous réorienter vers une assistante sociale il y a des aides qui peuvent vous être accordées etc Pôle emploi jamais elle m'en a parlé jamais elle ne m'a orientée vers une assistante sociale je trouve ça honteux sérieusement je trouve ça honteux pour des gens qui sont censés favoriser l'insertion professionnelle honnêtement je pense qu'ils vont à l'encontre du but de leur métier quoi enfin je suis choquée vraiment donc là je suis plutôt rassurée à contrario et du coup plutôt contente d'avoir fait cette réunion d'autant que j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale demain après-midi donc du coup je vais pouvoir lui faire un retour très frais sur mes recherches et ils ont expliqué aussi que par rapport à Pôle emploi quand on est suivi si on a un suivi social en fait les délais de reprise d'emploi peuvent être beaucoup plus longs c'est à dire que si moi je considère que pour l'instant je ne suis pas prête parce que financièrement je ne pourrais pas m'en sortir et c'est exactement le cas ils considèrent eux qu'ils peuvent me laisser le temps ce qui veut dire que je pourrais en fait toucher le RSA pendant plus longtemps que ce que je ne toucherais avec Pôle emploi en fait donc demain je vais parler de tout ça avec l'assistante sociale et concrètement j'ai vraiment très hâte d'avoir ce rendez-vous parce que clairement aujourd'hui c'est le cas moi je ne suis pas du tout prête à retourner travailler j'y vais vraiment à contre-coeur parce que j'ai peur de ne plus avoir de revenus je me sens sous pression là j'ai l'impression d'avoir un couteau sous la gorge et clairement je vois bien que même mes enfants même mes enfants ne sont pas prêts à ce que je veux en travailler donc ils me le disent tous les jours quand je leur dis à la rentrée ça sera périscolaire, cantine, machin ils en sont malades je ne sais pas si j'aurai l'occasion de filmer en fait un moment avec leur réaction pour vous montrer mais honnêtement c'est vraiment en ce moment le sujet de flip total à la maison donc là je suis un petit peu rassurée donc je vais voir demain avec l'assistante sociale après je ne veux pas qu'elle croit non plus que j'essaye de me reposer sur le système et que je ne veux pas retourner travailler ce n'est pas le principe je pense vraiment en plus que le jour où je vais retourner travailler ça va me faire du bien mais déjà je peux peut-être parler un petit peu aussi de ce projet d'influenceuse et de chaînes youtube etc puisque aujourd'hui apparemment c'est reconnu comme un métier donc je peux en parler maintenant peut-être qu'ils peuvent me donner le temps pour que ça se lance et que ça évolue un peu mieux donc voilà on va voir tout ça demain mais bon en attendant je vais rentrer chez moi il fait quand même assez chaud je n'ai pas ouvert les fenêtres pour ne pas partager ma conversation avec les gens de la rue mais je vais ouvrir les vitres et puis je vais repartir du coup il est à peine 3h20 donc je suis très contente parce que je m'attendais à sortir de là-bas à 15h30 et ce n'est absolument pas le cas j'ai des courses à faire est-ce que je vais les faire sur chemillée ou est-ce que je les fais à Cholet je ne sais pas trop en fait je vais rentrer à la maison parce que j'ai des trucs à faire il faut que je vous mette en ligne en plus la face cam que j'ai tournée ce matin donc non si je dois refaire des courses j'y retournerai ce soir et je vais voir ça ça va le faire bon bah du coup c'est reparti je rentrerai à la maison et la vidéo bon bah je voulais vous reprendre pour vous dire qu'il était 19h10 donc Anaïs kiffe sa chambre clairement sauf le matin ah oui mais ça va falloir t'habituer ma chérie parce qu'avoir une pièce ouverte c'est pas facile du coup on vient de rentrer on a été faire des petites courses des petites courses d'à poing en fait on sait pas trop quoi manger alors on s'est payé non mais on m'avait dit de la salade de pâte oui du coup on va faire une salade de pâte donc on a acheté ce qui s'allait et puis bah je pense qu'on va manger dehors on va se faire plaisir les habits sont partagés et puis quoi ? t'as du quoi ? j'ai dit qu'on allait manger dehors par contre je me rangeais c'était sur la table c'est doucement donc voilà du coup ce soir on fait une petite soirée tranquille je pense que je vais aller regarder Camping Paradis sur la tablette dans ma chambre tu dors où ? tu dors à quoi ? maman on range le jeu là s'il te plaît je pense que je vais aller Camping Paradis je voulais vous dire je voulais vous dire que j'ai zioté un petit peu mon compte youtube aujourd'hui et en fait ça m'a fait rire parce que pour l'instant depuis mon passage aux 1000 abonnés mes vidéos ont été monétisées enfin estimées en tout cas à 5,58 euros je crois donc continuez de regarder autant les pubs que les vidéos parce que les deux sont monétisées donc continuez avec plaisir pour moi merci beaucoup en tout cas bon les amis je me suis fait hier soir en fait comme j'ai pas vlogué dimanche que j'ai pas fait de montage dimanche soir bah du coup j'ai oublié c'est surtout que comme j'en ai fait un lundi matin du coup ça m'a pas tilté que j'en avais un à faire hier soir et donc j'ai oublié de clôturer et de monter le vlog et de le mettre en ligne donc je vais vous faire ça ce matin évidemment puisque nous sommes aujourd'hui mardi du coup il est 8h moins 10 donc je vous fais ça ce matin et vous aurez du coup le vlog vers midi je pense donc en tout cas j'espère que notre journée d'hier du coup vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et puis je vais vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à demain pour la suite des aventures Sous-titres par Jérémy Diaz